Mais pour nous, réaliser une Coupe du Monde, arriver là, c'était quelque chose d'extraordinaire. On était en stage de l'équipe de Suisse, je crois qu'on était à Los Angeles où on était là. Tout d'un coup, on était en réunion, tout d'un coup, t'as le président du Servette qui te toque à la porte. Quand tu joues à Wembley, le match d'ouverture, je veux dire, t'as la recherche de poule maintenant. Après, il y a eu cette opportunité, on s'est trouvé d'accord, et puis moi j'ai toujours bien aimé Servette, et puis voilà, moi ça restera toujours un grand club, et puis je peux pas oublier ce que j'ai fait, et puis j'étais content de revenir. Du tout, du tout, quand je vois mon parcours, je pense que c'était aussi, c'était une étape, un parcours. Après, éventuellement, si j'avais pas réussi dans le monde professionnel, et puis mon parcours, certainement ça aurait été un regret, mais ça m'a permis aussi de me développer en tant qu'homme, parce que je suis parti, j'ai fait le choix de partir dans un club à Neuchâtel, et puis j'ai grandi à travers ça, c'était des belles expériences pour moi. Écoute, c'était une année particulière, elle a été basée avec un entraîneur extraordinaire, qui avait des valeurs humaines, qui parlait pas très très bien français, c'était monsieur Petkovic, et puis on était un groupe, on était une équipe avec certaines individualités, puis on a su créer une alchimie avec les spectateurs aussi, dans ce magnifique stade qui était les Charmy, puis on a vécu des moments incroyables, après le succès amené le succès, la solidarité amené la solidarité, le travail aussi. Je crois que l'entraîneur, par rapport à son discours, c'était comme une sorte de papa, pour nous qui nous accompagnaient, les entraînements, c'était plus des entraînements qu'on était auparavant, c'était la vieille école, les entraînements dont on a toujours discuté, mais là, ça crée un climat de confiance et de solidarité, et les individualités ont fait la différence, mais c'était vraiment une belle équipe, il y avait David Cézanne, Neuville, toute cette équipe là, chez Pouls, et Aurel, il y avait un mélange entre les jeunes et les anciens, qui a fait que la sauce à la prie, elle nous a permis d'aller chercher ce fameux titre, la dernière journée au Vendorff. Alain, c'est un leader technique, c'est un joueur par rapport à son expérience, son vécu, puis sa qualité, le football était son vecteur, c'était quelqu'un qui dégageait quelque chose, qui avait du charisme, mais il y a des leaders qui ne font que de gueuler, il y a certains leaders techniques, et leaders qui, par la voix, par leur présence, et lui, c'était quelqu'un, c'était par la technique, par la présence, par les performances qu'il faisait. Ça nous faisait chier. Ça nous fait chier parce qu'on partait un mois de la maison. À un moment donné, on a failli faire une pétition pour ne pas y aller. On a hésité après, voilà, après. Non, mais après, c'est un rêve de gosse. C'est un rêve de gosse. Je crois que tout gamin, après, c'est un petit peu basique et banal, ce que je veux dire, mais tout gamin, on a des paninis, on a collectionné. Je veux dire, le football, aujourd'hui, c'était une passion. Avant tout, avant d'être un métier, pour nous, c'était une passion. Je crois que c'était le vecteur, peut-être la différence qu'il y a peut-être maintenant aujourd'hui, c'est devenu vraiment un métier pour certains. Nous, avant tout, c'était la passion. Elle nous a amenés là, après, on a du chance, après, certains ont un peu plus de chance que d'autres. Mais pour nous, réaliser une Coupe du Monde, arriver là, c'était quelque chose d'extraordinaire. Après, c'était de nouveau le mérite de la réussite. Après, c'est le talent, mais c'est d'avoir eu un entraîneur qui a su créer aussi une alchimie, un esprit d'équipe. Et puis après, les égaux étaient mis de côté. Après, chacun avait ses personnalités. Mais à un moment donné, on avait un but commun et une volonté commune d'avancer. Et puis, on ne se prenait pas la tête. Après, il y a les alchimités avec les Suisses allemands et les Suisses romands. C'était normal parce qu'ils parlaient ça. Mais quand on est rentrés sur le terrain, on était là pour gagner. Et donc, après, ce qui était beau, c'est la relation avec le public. Et puis comme ça, il faisait tellement longtemps qu'il était magnifique. Et puis l'avantage qu'il y avait aussi, pratiquement tous les joueurs jouaient en Suisse à l'époque. Tandis qu'aujourd'hui, ils sont un peu dispatchés, un petit peu à gauche. Mais ça, c'est normal, c'est l'évolution, on ne peut pas faire autrement. Mais on est arrivé, on était un groupe de trois quarts, je crois, même le 90%. Je crois qu'il y avait un ou deux joueurs qui jouaient. Chapuza peut-être, et puis Swarza, et puis Souter, qui jouaient à l'étranger. Le reste, ils jouaient tous en Suisse. Donc les gens s'identifiaient avec nous, parce qu'ils nous voyaient le week-end. Et ensuite, on représentait la Suisse. Et après, les résultats, on amenait les résultats. Et puis on a créé ce climat de confiance. Et puis tout le monde était là. Et puis c'était juste fantastique. Ça reste toujours des beaux souvenirs. Peu importe les résultats, c'est quand même quand tu fais le mondial et puis tu fais le rôle. Donc ça ne peut rester que des souvenirs. Personnellement, moi, ça m'a valu un transfert à l'étranger. Donc moi, je ne peux pas dire que mes performances m'ont amené aujourd'hui que le club, c'était une vitrine pour nous. Après, il y a eu ce changement d'entraîneur, il y a d'autres mentalités. Mais après, quand tu joues à Wembley, le match d'ouverture, je veux dire, j'en prends la chaise de poule maintenant. Mais voilà, c'est une petite nation de la Suisse qui fait des manifestations comme ça. Je veux dire, vraiment, ce n'est pas... Moi, petit Valaisan qui vient de Sion, puis tu es là. Et puis moi, j'ai commencé au Gaule à 18 ans. Donc j'avais un parcours qui était particulier aussi. Je veux dire, tu dis, vraiment, c'était la bande de copains, le plaisir. Et puis à 18 ans, tu finis au Gaule. Et puis quelques années après, tu fais le mondial. Et puis l'Euro, tu dis, écoute, moi, je n'ai aucun regret dans ma vie, ce que j'ai fait. C'est pour ça que tu me dis, moi, c'est que du bonheur et puis c'est que du positif. À un moment donné, après, à l'époque, ce n'était pas autant structuré que maintenant. À l'époque, on n'avait qu'un gardien à l'entraînement. Et puis moi, j'allais souvent au Gaule. Puis un jour, j'allais dire à l'entraîneur, écoute, j'ai envie d'aller au Gaule. Puis après, quand je ne me devrais pas trop mal, il m'a dit, écoute, je te fous au Gaule. C'était à l'époque, c'était les juniors A. Non, maintenant, c'est les moins de 18 ou les moins de 19, je ne sais pas ce que c'était. Mais j'étais là. Puis après, j'ai commencé. Puis la première année, voilà, on était en junior A. La première année, on est champion de Suisse en junior A. Puis la deuxième année, champion de Suisse avec les moins de 21 ans. Tout le monde va peut-être avoir quelque chose. Mais la vie, elle est comme ça. Après, tu finis en première. Moi, je joue à Sion et puis je joue contre Vélez-Mosta. On perd 5-0. Je prends un goal dans les gens. Mais l'entraîneur me fout de haut. Mais ça, c'est des expériences extraordinaires. C'est des expériences de vie. C'était à Haro. Haro ? Haro, fameux Bruggefeld. Moi, j'étais gardé à remplaçant. C'était Stéphane Lehmann qui m'avait pris ma place et qui jouait. Puis après, il s'est blessé. Puis tout d'un coup, j'ai dû rentrer en cours de jeu. Puis après, c'était une journée un peu particulière parce qu'il y avait pas mal de wind. Puis il y avait de la pluie. Puis j'ai dégagé. Puis j'ai la chance que le bourrique gardait en face. Mais il a mal calculé la trajectoire. Et puis je ne l'ai plus lober. Puis j'ai marqué. Mais voilà. Mais c'est extraordinaire. Parce qu'après... Ouais, mais c'est... Voilà. Après, c'est extraordinaire. Parce que t'es remplaçant, tranquille. Tout d'un coup, t'as l'autre qui blesse. T'as gardé un titulaire qui se blesse. Tu rentres en cours de jeu. Puis tu dis, écoute, voilà, je dégage. Puis après, les dégagements, c'est pas les mêmes que maintenant. Nous, on fermait l'aéroport quand on passait. Tellement qu'on dégageait haut et loin. Tu vois, c'était plus la même chose. Mais tu vois, le foot a tellement évolué que... Maintenant, c'est différent. Mais ça reste des bons souvenirs. Alors, sportivement, c'est un peu compliqué pour moi. Parce que j'ai eu des blessures. Mais au-delà de ça, humainement, c'est des expériences. Tu vois, en Italie, le football était... Bon, maintenant, il revient. À l'époque, le football, c'était le numéro 1. C'était la passion. C'était exceptionnel. Tu rentres dans le pays passionné de foot. Et puis c'était juste extra-op. Après, les mentalités sont différentes. Et puis, mais t'apprends, t'as une nouvelle vie. Parce que tu dois t'adapter aux gens, à la mentalité. T'as des nouvelles de philosophie. Tu t'entraînes à... De nouveau, c'était très professionnel. Parce que j'avais vraiment un entraîneur de gardien aussi auprès de moi, au quotidien. Donc, ils font après... Les aléas du football font que des fois, t'as un peu plus de chance que d'autres. Et puis moi, j'ai été blessé. Et puis ça fait partie de la vie. Mais je n'ai aucun regret. Mais par contre, tu vis à l'intérieur, dans un pays où t'es complètement passionné du football. Alors ici, auquel la passion était, mais tu rentres là-bas, en Italie, t'étais passionné. Si tu perdais les matchs en haut de match, après moi, j'étais en Sardaigne, c'était plus tranquille. Mais dans certains endroits, tu perds en haut de match, tu ne sors pas du vestiaire. Parce que t'as les supporters qui étaient là, tu vois. Donc, humainement, c'est des magnifiques expériences. Après, c'est le parcours de vie. T'es blessé, t'es pas blessé, t'as un peu plus de chance ou pas. Mais tu ne peux pas non plus te... Au moins, t'as eu la chance de vivre ces instants-là et de pouvoir côtoyer le monde du football où c'était des passionnés, les gens. Oui, c'est pas autant spécifique que maintenant. On dirait beaucoup. Après, on avait souvent... Moi, j'ai eu la chance à Genève d'avoir M. Jacques Ibarli. Jacques Ibarli était extraordinaire avec nous, même si c'était à Genève. Ça me fait chier de dire ça. Mais au-delà, c'est avec l'accent de Genève. Après, voilà, lui, il était visionnaire. Après, c'était Franck Seychelles, je crois qu'il l'avait suivi. Lui, déjà, il était en place et puis il nous prenait déjà un petit peu en spécifique, tu vois. Mais il y avait la volonté, déjà, de pouvoir faire travailler le gardien d'une façon spécifique. Après, au fil du temps, les anciens gardiens ont voulu amener. Moi, j'ai fait... Après, tu fais des formations. Tu amènes un petit peu ce que tu... Tu essaies de redonner en arrière un petit peu pour les pros. À l'époque, il n'y avait pas pour les jeunes. Il n'y avait pas. Mais aujourd'hui, maintenant, tu sens que le rôle du gardien, dans toutes les structures, il y a un entraîneur. Ça a pris du temps, mais ils sont en train de devenir professionnels. Mike Kelly, qui était mon entraîneur de l'équipe de Suisse à l'époque, qui a été entraîné les gardiens à Nottingham Forest. Il m'a contacté, il m'a demandé si je voulais aller là-bas. Alors moi, j'étais là-bas avec lui parce que je voulais changer. Puis je voulais vivre de nouveau dans un pays de football. Et puis tu arrives là-bas. C'est clair que le premier jour, quand je suis arrivé là-bas, j'ai le soleil de Cagliari. Le matin, je sors, j'ouvre la fenêtre de l'hôtel. C'est le brouillard de tous les côtés. Tu dis, je te fous quoi ici ? Puis après, tu vas manger à midi, je suis là-bas. Tu dis, ben voilà, la bouffe, il va être 30 ans derrière. Ce n'est pas la même chose qu'aujourd'hui. Tu dis, pendant des deux, il faut que je me tire en arrière. Je repars. Non, mais au-delà de ça. Après, tu vois, c'est nouveau, une nouvelle expérience. Ça m'a permis d'apprendre une langue, d'anglais. Tu arrives là-bas, je n'arrive pas à moi d'anglais. Tu as fait, tu fais des cours, tu apprends anglais. C'est compliqué. Et puis, ouais, tu arrives là-bas et tu commences à jouer. Mais comme tu n'as pas joué pendant six mois, ben après, tu te blesses. Moi, je me suis blessé. Puis après, l'autre gardien qui m'a remplacé a fait correctement sa saison. Et donc, tu n'es pas comme un joueur de champ. Tu ne peux pas, une fois que tu es blessé, tu es blessé. Tu as l'autre qui joue, s'il joue bien, il ne va pas changer. Ça, c'est un petit peu la difficulté quand tu es gardien. Après, il faut accepter, c'est les règles du jeu. Donc, moi, j'ai vécu sportivement. C'est vrai que ce n'est pas un échec, mais ça ne s'est pas passé comme je voulais, puis tu pourrais faire. Mais humainement, c'est des expériences extraordinaires. Mais, comme j'ai dit au début, c'est que tu vis dans des mondes de passionnés, de faute-balleurs, et tu vis. Peu importe si tu joues ou tu ne joues pas. Le but, c'est de jouer. Parce qu'après, moi, je suis parti à Zurich parce que j'avais envie de jouer. J'aurais pu rester là, mais la volonté, c'est de jouer. Mais tu vis des expériences humaines extraordinaires. Ah ben, magnifique. Magnifique. Avec majorité de romans dans l'équipe, avec Raymond Ponte, Gilbert Graes comme entraîneur, une finale de Coupe de Suisse. Non, c'était magnifique. Après, Zurich est une magnifique ville. Après, tu goûtes à la mentalité allemande. Je suis allemande, sérieux, concentré, travail, travail, travail. Et puis, j'ai connu des magnifiques joueurs. J'ai connu Ours Fischer qui fait une magnifique carrière actuellement. Tu vois. Moi, j'ai eu la chance, dans mon parcours, de connaître des grands présidents. J'ai eu Weiler et j'ai eu Hutz. Et puis, à son, j'ai eu Louis-Iri. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus ça. Après, aujourd'hui, parce que c'était des mécènes, c'était des passionnés, mais humainement, c'était des belles personnes aussi, tu vois. Et c'est des gens que tu... Comme Weiler, on était en stage avec l'équipe de Suisse pour rebondir sur là-dessus. On était en stage de l'équipe de Suisse. On était, je crois qu'on était à Los Angeles où on était là. Tout d'un coup, on était en réunion. Tout d'un coup, tu as le président du serviette qui te toque à la porte. Il vient nous dire bonjour. Il m'a dit, j'étais à Los Angeles et je crois que nous étions à San Francisco ou vice-versa, je ne me rappelle plus. Tout d'un coup, il dit, ouais, j'ai pris l'avion. Je suis venu vous dire bonjour. Bonjour. C'est extraordinaire, ça. Donc tu vois, c'est beau, c'est beau. Donc à Zurich, humainement, j'ai connu des gens extraordinaires. Après, j'ai eu des joueurs extraordinaires. Après, on était beaucoup de romans aussi. Alors, parce que... Ils sont venus me chercher. Non, mais le but, j'ai eu la chance. Après, à Serviette, c'était quand j'ai pu faire préparer la précarrière. C'est-à-dire qu'au début, j'étais là. Puis après, gentiment, je devais laisser ma place. Et puis après, de rentrer dans le mouvement junior pour commencer aussi ma reconversion d'entraîneur des gardiens. Donc c'était là le principe de Serviette. Après, je suis arrivé. Après, il y a eu cette opportunité. On s'est trouvé d'accord. Et puis j'ai dit, moi, j'ai toujours bien aimé Serviette. Et puis, alors moi, ça restera toujours un grand club. Et puis, je ne peux pas oublier ce que j'ai fait. Et puis, j'étais content de revenir. Sous-titrage ST' 501